... Cette signature de convention d'opérateurs qui nous réunit aujourd'hui, ce lundi 31 août 2020, sera pour nous l'occasion de mesurer tout le chemin parcouru, d'en tirer les leçons et de dégager de nouvelles perspectives avec la Sonatel. Notre nouveau illustre partenaire, leader dans la sous-région, qui est notre patrimoine national et africain. Cette convention permettra à Promobile d'opérer sous sa propre marque commerciale, ses propres numéros et puces téléphoniques, ses propres offres commerciales, Internet, voix et SMS, pour sa propre clientèle, ses propres cartes de ressarge et ses propres ressarges électroniques communément appelées IPIN. Tous ces produits et services proposés par Promobile seront distribués à travers son propre réseau commercial, ses agences, les promoteurs, les freelancers, les grossistes et demi-grossistes, les boutiques partenaires et les détaillants. L'assistance de la clientèle sera assurée par son propre call center dédié. Aujourd'hui, notre ambition à travers toutes ces réalisations est de mettre à la disposition des populations des produits et services de qualité adaptés aux réalités et besoins des communautés sénégalaises dans leur plus grande diversité. Promobile va prendre soin de leurs attentes. Elle va partager ce qu'elle est, ce qu'elle fait, avec toutes les populations et les différentes entités. Car dans un monde ouvert, où vélocité et pertinence font la différence, les frontières physiques et les lenteurs dans l'essange, non seulement constituent des freins au développement, mais représentent aussi des sources de vulnérabilité. Pour rester dans le rythme et anticiper avec justesse dans une compétition nationale et résolument internationale, Promobile se fera le credo de nouvelles logiques relationnelles et de coopérations émergentes avec tous les partenaires. Par conséquent, dans cette activité multiforme et permanente, la responsabilité de chacun s'engage sur la base du projet partagé. Mesdames et Messieurs, plus que jamais, nous avons besoin d'une forte mobilisation de nos équipes pour confronter la bonne dynamique d'innovation aux services exclusifs des clients, auxquels nous devons garantir une qualité de service aux normes des meilleurs standards internationaux. Notre partenariat avec Promobile est une première en Afrique de l'Ouest. En ouvrant cette nouvelle page du secteur des télécommunications au Sénégal, Sonatel renforce sa tradition de leadership en restant un pionnier du développement des nouvelles technologies, l'information et la communication dans la sur-région. Ainsi, Surdius Télécom Afrique accédera au réseau 4G Plus de Sonatel, assurément le meilleur réseau du Sénégal, largement présent dans toutes les localités, pour pouvoir lancer ses services Voie et Internet au débit. Nos équipes respectives ont travaillé sans relâche ces dernières semaines pour une mise en service opérationnelle dans les meilleurs délais. Cet acte pionnier que nous posons, je l'espère, permettra de développer un esprit de prospérité partagé pour tous les acteurs de l'écosystème. J'espère également que ce partenariat permettra à Promobile d'aller de l'avant après tous ces mois de bouclage et de développer de nouvelles offres innovantes répondant aux réalités et aux besoins des populations sénégalaises. Nous pensons que cette initiative est une contribution majeure au volet numérique du plan Sénégal émergent pour accélérer le développement du Sénégal, impulser des innovations majeures et permettre au secteur public national d'exploiter de manière optimale les opportunités qui lui sont offertes. Mais c'est également un moyen de permettre le développement de services numériques de qualité accessibles et abordables pour toutes les couches de la population. Je réaffirme aujourd'hui que Sonatel reste ouverte à renouveler ce type de partenariat gagnant-gagnant avec tous les acteurs de l'écosystème au bénéfice des clients et au bénéfice également du renforcement du leadership du Sénégal et de l'attractivité en matière de TIC. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501